Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour faire un point sur l'actualité en cette journée. Pour permettre aux allocataires du RSA de retrouver un emploi, Jean-René Lecerre, le président du conseil départemental, a visité ce mardi l'entreprise Etape située à Guénin entre Douai et Valenciennes. Depuis 30 ans, cette association emploie des travailleurs handicapés. Tous sont répartis dans des activités dédiées notamment à l'imprimerie ou encore au recyclage, sans oublier les espaces verts ou encore le bâtiment. L'idée désormais pour le département serait de proposer aux allocataires du RSA une formation de 13 semaines par le biais d'une immersion au sein de l'entreprise Etape. Une façon de baisser le coût du RSA dans le Nord puisque, pour rappel, il correspond chaque année à une enveloppe de 300 millions d'euros. Nous sommes allés à la rencontre de Jean-René Lecerre pour parler justement de ce dispositif. Les allocataires du RSA qui, pour un certain nombre d'entre eux, souffrent d'une autre forme de handicap, c'est le handicap de l'exclusion en fait, être éloigné d'un lieu de travail, vivre d'une allocation de vie ou de survie plutôt effectivement que des fruits de son labeur. Eh bien, je pense que l'immersion dans des emplois de caractère différent, vous avez vu qu'ici, il y a à la fois de l'imprimerie, mais il y a du tri sélectif, mais il y a bien d'autres activités encore qui existent. Ça leur permettra effectivement de voir quels sont les types d'activités qui leur plaisent, dans lesquelles ils ont envie de s'investir et de retrouver peut-être plus rapidement le chemin de l'emploi, ce qui est notre volonté pour une grande partie des allocataires du RSA. On en parle en ce moment. C'est le lancement de la grande braderie de Lille ce samedi et Transpol participe à la fête en affichant plus de métros, plus de bus et plus de trams également. Un service proposé au public, aux touristes qui viendront à la braderie en continu tout le week-end sur une partie du réseau. L'année dernière, 700 000 usagers avaient pris les transports en commun pour l'édition 2017 de la braderie qui revenait en grande pompe. Lucille Berthe Constant a rencontré Thierry Dutrio, responsable du pôle conseil en mobilité chez Transpol. Il parle du dispositif mis en place. Le métro et le tramway fonctionneront non-stop du samedi matin au dimanche soir, donc toute la nuit de braderie, de même que la liane 1 et la ligne 12 pour les bus. Sinon, la plupart des lignes de bus seront renforcées à la fois en fréquence et en amplitude. Nous mettons à disposition également l'ensemble des 11 parkings relais et des 4700 places disponibles pour que les gens qui habitent un peu plus loin ou en haut de la métropole se rapprochent, se gardent dans un parking relais et terminent le trajet par quelques minutes de métro pour arriver en plein cœur de la braderie. C'est le plus gros week-end de l'année pour nous. Plus de deux fois le trafic d'un week-end classique. Donc c'est vraiment une très grosse organisation. C'est sur un secteur extrêmement ramassé. C'est uniquement sur le périmètre braderie. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans les stations du centre-ville. Et voilà, il y a des centaines de milliers de clients qu'il faut accompagner et gérer au mieux. L'été est bientôt terminé. Les bonnes résolutions reprennent avec parmi elles, bien sûr, la reprise d'une activité sportive. Et on vous parle pour cela du Fit for Water. Ça a été créé par deux Dunkerquois. Ce serait une manière originale de pratiquer une activité sportive sur l'eau, selon ces deux créateurs. Le concept, c'est un matelas gonflable sur lequel on peut pratiquer des exercices doux comme le stretching ou le yoga et des exercices également plus intensifs comme le renforcement musculaire. Plusieurs séances d'initiation ont été programmées dans quelques piscines de la région comme au complexe sportif Léogla-Grange à Grande-Synthe. Et pour s'y mettre, à titre personnel, comptait tout de même 500 euros pour l'équipement de base. Margot Wissok, de Fit for Water, explique en tout cas l'intérêt de pratiquer du sport sur l'eau. Elle était au micro de Marine Kijek. C'est la sensation, la sensation de l'eau. Pour ceux qui connaissent le paddle, vous retrouvez les mêmes sensations de flottaison, de bien-être. L'eau, ça apaise. Et c'est aussi, pour un côté technique et très sportif, c'est qu'en fait, là, vous êtes en instabilité constante. C'est-à-dire que chaque mouvement que vous allez faire, vous allez être beaucoup plus gainé. Et on va optimiser, en fait, une séance. Donc là, on fait des séances de 30 à 40 minutes et qui vont vraiment optimiser comme si vous aviez fait une heure et demie de sport. Et en plus, c'est très ludique. Il vous reste quelques jours pour profiter de l'été dans la région et on part direction la commune de Niel-les-Blequins. Il est possible là-bas de s'essayer à la randonnée sur une ancienne voie de chemin de fer. Vrieux-Gorchy s'est rendu au rang d'orail du Pays de l'Imbre, comme on l'appelle. Tout de suite, le reportage. Un parcours de 10 kilomètres en forêt, mais sur une voie de chemin de fer, voici le principe du rang d'orail. Ici, pour avancer, il faut donc pédaler. Il y a un petit effort physique quand même, il y a un petit effort physique, mais c'est accessible à tout le monde, chacun va à sa vitesse. Il faut pas, il y a des personnes âgées qui le font, il y a vraiment, on a vraiment tout le type de personnes qui viennent et on refuse personne, on refuse personne. Donc vous partez sur une petite balade de 10 kilomètres aujourd'hui, ça va être dans cette direction, dans la forêt. Avant de se lancer dans l'aventure, les randonneurs sont briefés par David, l'un des employés de la structure. Au programme, 10 kilomètres aller-retour sur ce parcours désaffecté. C'est un trajet qui servait énormément de fret, beaucoup, parce qu'il y a des carrières de craie long du rail qui ont fermé depuis, forcément. Et il y avait du passager aussi, pas mal de passagers jusqu'aux années 50. Après, les passagers ont arrêté, puis les carrières ont fermé. Donc forcément, il y a une portion de rail qui a été fermée seulement. C'est-à-dire que le rail existe encore, il travaille encore de Limbre à Arc et de Dèvre à Boulogne encore. On est juste fermé entre Limbre et Dèvre, tout simplement. Donc nous, on a récupéré une petite portion de cette voie, c'est-à-dire que sur 26 kilomètres, nous, on en a récupéré ce 10. Au bout d'une heure et demie de balade en forêt, les premiers clients reviennent à la base et pour la plupart, ils semblent cookies. La descente est meilleure que la montée. C'est sympa, le coin est sympa, je ne connaissais pas, donc à faire. L'aller est quand même sportif parce que ça monte un peu, mais le retour, tout douce, ça va très très bien. Il faut juste se freiner. On sent le vent et ça fait du bien, surtout par une chaleur comme ça aujourd'hui. Agnès Lesblequins, le rang d'oreille propose deux parcours différents. Le premier en forêt, l'autre avec davantage de plaine. Alors pour découvrir le pays de Limbre autrement, sachez qu'il faudra compter 28 euros pour 4 personnes. Voilà de quoi profiter des quelques beaux jours qui arriveront d'ici la semaine prochaine dans le Nord et le Pas-de-Calais. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue. Tout de suite, vos prévisions météorologiques complètes. Vous allez le voir avec ces pluies qui persistent dans la région. Sans oublier un prochain flash au prochain quart d'heure. Merci à tous.